Bonsoir chers frères et sœurs. Il m'est apparu nécessaire de vous donner le nom du candidat du RHDP en 2020 à partir d'une analyse logique de l'actualité politique ivoirienne et internationale. Pour la seule raison que nous assistons en Côte d'Ivoire à un branle-bas, n'ayant pas une lecture assez claire, assez transparente, des élections présidentielles de 2020, de nombreux hommes politiques adhèrent à la pensée unique du RHDP, de nombreux hommes politiques et même des citoyens vont vers le RHDP courant le risque de brader la Côte d'Ivoire, de voir les partis politiques connaître un émiettement qui conduira au parti unique et ainsi prendra fait le multipartisme. Commençons d'abord par la diversion que fait Alassar Ouattara pour nous cacher le candidat du RHDP en 2020. Ouattara, il faut le dire tout go, n'a pas laissé ses envoyés Amadou, Gon Uribali et Ahmed Bakayoko dire le nom du candidat, de leur candidat en 2020 parce qu'il n'est pas le candidat, lui Ouattara n'est pas le candidat du RHDP en 2020, simplement. Quand un candidat veut briller la magistrature suprême de son pays, il fait tout pour protéger, pour préserver son électorat. Sans l'électorat de Béthier, sans l'électorat de Sourou Guillaume, sans les jeunes du Nord, Alassane n'aurait pas pu compétir avec le président Bakou. Alors, comment se fait-il que celui-ci se sépare de son électorat et accepte de consommer le divorce d'avec Béthier, d'avec Sourou Guillaume, pour la seule raison qu'il ne sera pas candidat ? Des analystes disent que ce raisonnement ne tient pas la route. Ils disent plutôt, ses analyses politiques, que Béthier, Sourou, Alassane Ouattara font semblant de se combattre et en 2020 vont se réconcilier pour soutenir un candidat unique. Et bien ce raisonnement, ses thèses ne refusent pas la mienne. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres arguments qui me montrent que Ouattara ne sera pas candidat en 2020. Ouattara ne se contente pas de se séparer de l'électorat. Il se sépare aussi de ses soutiens militaires en disant qu'il ne reconnaît pas, il ne connaît pas Zacharien. Cela veut dire qu'il se dissocie, il se sépare de ses soutiens militaires. Pourquoi ? Parce qu'il est sur le point de partir et il ne veut pas être associé au dossier que la CPI détient sur des crimes contre l'humanité commis par les Comzones. Si Ouattara voulait effectivement briller la Majestation Suprême, il ne pouvait pas se séparer de ses soutiens militaires qu'il a protégés durant tous ses deux mandats. Pourquoi maintenant il le fait ? Parce qu'il ne court plus le risque d'être confronté à des mutineries. Donc il ne court plus le risque de se voir décaisser de l'argent pour payer des mutins. Il ne sera plus obligé d'affronter leur colère. Donc il se sépare d'eux. Mais il faut dire que déjà bien avant le cas du colonel Zacharien, Alassane Ouattara a toujours pris le temps de se dissocier des figures de la rébellion. En 2015, par exemple, arrive le ministre Aswadou avec des exilés du Ghana après que ces derniers se soient entretenus avec le gouvernement de Ouattara. Et voilà que Aswadou est mis en prison. On interroge Ouattara qui déignorait son emprisonnement, faisant ainsi porter la casquette des violations du droit de l'homme, des emprisonnements des opposants, des prisonniers politiques à son ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, en poussant sur Guillaume vers la porte, il envoie un message fort vers ses investisseurs, ses employeurs, pour leur faire comprendre qu'il n'est pas associé au chef de la rébellion. Donc, il n'a jamais financé, donné de l'argent à Sourou Guillaume ou au Comzon pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est un message fort qu'il passe. Il humilie son président de l'Assemblée nationale parce qu'il veut partir les mains propres. L'autre argument que je vous donne est celui du rapport de l'Union Européenne qui dit clairement que le gouvernement de Ouattara est corrompu. Il est vrai qu'il y a eu une croissance économique, mais nous avons un taux de pauvreté qui s'élève à 46%, ce qui signifie que Ouattara est sur une bombe sociale. Donc, récapitulons. Le divorce avec Béthier, le président Béthier, le divorce avec le président de l'Assemblée nationale, Sourou Guillaume, le divorce avec les Comzon. Le rapport de l'Union Européenne démontre déjà que Ouattara ne sera pas candidat en 2020 puisque ses soutiens européens le lâchent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une autre figure qui a les compétences requises pour affronter, pour relever plutôt les défis du futur. Il s'agit de préserver, pour la France-Afrique, le monopole de la France, ou bien des multinationales plutôt, sur les ressources africaines. Il faut un candidat capable de le faire. Il faut surtout un candidat capable aussi de préserver le CFA. Et là, à ce niveau, Alassane Ouattara n'a pas les compétences requises. Bien des fois, il a eu à répondre à des questions sur ce sujet qui l'ont fait apparaître ridicule aux yeux des gens. Parce que ces arguments étaient tout de suite balayés du rivière de la mer par ceux qui considèrent, par les personnes qui considèrent, que le CFA est un poids qui empêche l'Afrique de se développer. Tous les intellectuels qui en savent quelque chose rejettent du rivière de la mer ces arguments d'économistes. Et nous allons, grâce au message hermétique transmis par France 24, dans son émission intitulée « Yabou Sokro, capital abandonné », nous allons découvrir la nouvelle figure que la France-Afrique proposera, sinon installera à la tête de la Côte d'Ivoire en 2001. Dans l'émission, nous voyons les personnes interviewées et nous avons surtout deux personnes étrangères victimes de la politique de Fouette-Boigny qui ne sont en fait présentées que pour mettre en évidence les deux axes qui doivent soutenir la politique du candidat de la France-Afrique en 2020, du candidat du herbe HDP en 2020. Nous avons une famille sénégalaise dont l'enfant a été dévoré par un crocodile. Nous disons que nous exprimons toute notre compassion à cette famille et nous trouvons malséant d'exploiter leur peine à des fins politiques. De l'autre côté, nous avons le vieux coulibali. Bon, la famille sénégalaise nous donne l'axe à Bijan-Dakar. De la même manière que Ouad a aidé Ouattara à venir au pouvoir, aujourd'hui Ouad se retrouve face à Matissal et dans l'arène politique et fait mains et pieds pour qu'arrive à la tête du Sénégal un président capable d'aider le candidat du RHDP en 2020. Donc, commence à être renforcé déjà l'acte à Bijan-Dakar. Et c'est cette base qui va s'occuper de la monnaie français. Les Sénégalais vont apporter leur soutien à ce candidat pour défendre le CFA. Quant à la base militaire, nous voyons les sourceaux du Burkina Faso, toutes ces attaques répétées, on ne sait d'où ça vient, d'agents de la Discord, d'autres terroristes, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir exécutif de cette démocratie décente est mis en mal. parce qu'il doit s'installer aussi là quelqu'un qui va soutenir le candidat du RHDP en Côte d'Ivoire. Voici les deux axes que nous avons. Certains diront, si c'est Tijan-Tiam, pas de problème. Effectivement, le candidat est Tijan-Tiam. Comme Draman Ouattara a pu réunir en lui, concilier en lui les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens, à tel point qu'il se permettait de dire qu'il se sentait chez lui partout en Afrique, eh bien, il fallait une figure pour concilier le Sénégal, les Ivoiriens, et le Burkina Faso. Et c'est Tijan-Tiam, le candidat du RHDP en 2020. C'est écrit en OURA, si c'est lui, pas de soucis. Attention. Ils ont essayé de le faire accepter par les réseaux sociaux. Et ils ont vu que les Ivoiriens n'étaient pas prêts à l'accueillir, à la tête du pays, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été déçus du comportement de la gouvernance de Ouattara. Alors, si Tijan-Tiam arrive, il arrive parce qu'il sera imposé aux Ivoiriens. Il ne passera pas par les urnes, malheureusement. Il sera imposé aux Ivoiriens, par les colonialistes. Et déjà, pour préparer son arrivée, Alassane a entré de faire en sorte que le Parlement ivoirien n'ait plus un lieu où nous assistons à des discours pacifiques. parce que Alassane a en tête de favoriser l'émergence de l'Ivoirien nouveau. Et Tijan-Tiam sera donc utilisé comme un cheval de Troie au sein du PDCI RDA et achevé l'enniettement de ce parti politique. Donc, certains qui y croient être dans le secret diront « Ah oui, on va donner le coup de jarnac vraiment au FPI et à EDS parce qu'ils ne savent pas que c'est Tijan-Tiam qui arrive. Vous vous leurrez. Tijan-Tiam ne vient pas pour vous. Il vient comme Ouattara pour ceux qui vont l'installer. Et il va contribuer à l'enniettement du PDCI. C'est ce que déjà nous constatons avec la crise que nous connaissons sur la chefferie dans la tribu Akwe. Chez les Akwe aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la chefferie. Je ne voulais pas aborder ce sujet. Renseignez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment Tijan-Tiam est lié de près ou de loin à cette crise ? Mais cette crise n'est que le reflet de la crise que va connaître le PDCI-RDA. Parce qu'elle mise en marche une machine qui va produire des Ivoiriens nouveaux. Et cela va bouleverser profondément les fondements juridiques de notre pays et même notre Constitution. Et donc, ne vous refusez pas vous qui pensez que Tijan-Tiam arrive comme un sauveur. Non. Nous sommes, quand nous parlons de Tijan-Tiam ou d'Alasan Ouattara, nous sommes dans le contexte des relations internationales. Ce ne sont pas des gens qui viennent protéger ou qui viennent signer des accords avec vous et, disons, mettre en évidence des valeurs morales. Non. On ne parle pas avec eux d'amitié. Voilà pourquoi Ouattara semble ingrat, mais c'est pour vous dire que dans le contexte des relations internationales, il n'y a que les intérêts qui prévalent. Il n'y a pas de sentiment. La fée justifie les moyens. Même s'il faut tuer son père, il faut être parisiste pour arriver à ses faits, on le fera. Ceux qui ont des oreilles doivent le comprendre. Quand on défend vos fouets et on vient dire à la fin d'une émission que vous fouet un mauvais, n'est-ce pas être parisiste ? Et voilà comment s'en suivra si vous ne prenez garde lignettement du PDCI-RDA. Alors, je voudrais dire, après avoir dévoilé ce nom à tous les Ivoiriers, que notre solution se trouve dans la démocratie. Il faut que le meilleur gagne. Il faut que nous soyons soudés. Il ne faut pas que le PDCI-RDA se dise « Ah, si c'est Tijan-Tiam, pas de souci. On gouverne encore 50 ans. » Vous n'existerez plus comme parti politique. Et le RHDP, vous n'existerez plus comme vrai RHDP. Parce que l'électorat Baoli sera détruit. Voyez donc, faites tentation, soyez alertes, et œuvrez pour l'unité et la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci. Merci.